Marie, pour les enfants que tu aimais, pour celui que tu étais. Quand on est triste, on l'est complètement, pas en petits morceaux. On se sent plongé dans un creux qui retient tous les gestes. Quand on est triste, la nuit ne s'ouvre pas comme d'habitude. Elle temporise, elle éloigne son seuil, elle retient le sable pour les yeux. Puis elle débarque enfin, mais elle est accompagnée d'une collection de fantômes. Lentement, elle fait descendre un voile sur la tristesse qui nous couvre le corps. Je pouvais dire ce qui se passe bien là. Notte, pour un passage. Quand on est triste, on est complètement, pas apprécié. On s'ouvre dans un vure qui retient tous les gestes. Quand on est triste, la nuit ne se présente comme d'habitude. Temporeggia, allontana la sua soigne. Prattient la sabbia pour les yeux. Puis, enfin, Sparca m'accompagnata d'une collection de fantômes. Lentement, cala un velo sur la tristesse qui nous recopre. On aimerait se blottir contre un arbre dont l'écorce parle en douceur. Faire provision de son silence qu'on a appris enfant. De son silence qui sent bon la forêt entière. Où est mon disparu ? Où est-il à la fin ? Pas devant la porte ? Pas assis à la table des repas ? Pas même en voyage ? Ou alors dans un voyage incroyable ? Comme celui d'un chenille qui cessait de devenir papillon sans retour. On aimerait à l'écorce. On aimerait à l'écorce. Après nos vies sur terre, de si petits pas, si petits parcours, mais si précieux pour le bonheur d'aimer. On passe par un couloir du temps, pour vivre hors du temps. On l'appelle le couloir des échos. C'est plus loin, sur une autre colline. On dit que là, nos disparus préparent les retrouvailles. Après nos vies sur terre, faites de petits pas, de courants breaux, mais précieux, pour la félicité d'amour, nous passons un corridor du temps pour vivre hors du temps. Nous l'avons le corridor des échos. C'est plus loin, sur une autre colline. On dit que là, nos vies, nous préparons nous préparons à l'écorce. C'est le miracle de la poésie, des auteurs qui partent, des auteurs qui arrivent, des auteurs qui se parlent à travers le temps. Hier, Garcia Loca était présent avec nous, grâce à Pradal. Il y a ce mystère qui est vraiment inhérent à la poésie. Ce qu'on a fait, moi je trouve ça superbe. A chaque fois, c'est bien sûr la débandade presque nécessaire pour que les choses aient lieu de cette façon-là.